Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, Michel Davier et Thibaut Damour, de m'avoir invité aujourd'hui. Et Sébastien Balivar. Et Sébastien Balivar, excusez-moi. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et donc, oui, je vais parler d'une autre facette de cette découverte, qui est celui de l'analyse de données, qui est une composante importante, comme vous allez le voir. Donc, bon, pour préciser les choses, c'est un avis. La détection des ondes gravitationnelles, c'était tout d'abord et en premier lieu une prouesse instrumentale. Il est tout à fait extraordinaire de disposer, comme on a pu le voir par l'exposé de Fabien et de Jean-Yves, de disposer d'instruments qui, aujourd'hui, sont capables de mesurer des déplacements de 10 moins 18 mètres, de l'atomètre, le 100 millionième du rayon atomique. Mais pour arriver au résultat qui a été publié dans la revue Physical Regulators, que vous voyez ici sur ces transparents, il faut résoudre un certain nombre de problèmes, et en particulier de problèmes difficiles d'analyse des données. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. On voit ici le résumé de l'article, et je vais me concentrer sur une des phrases du résumé, qui dit que le signal a été observé, a été détecté, avec un rapport signal sur bruit de 24, et avec un taux de fausse alarme d'un événement tous les 200 000 ans, et une signification statistique de 5 points plus grande que 5,1 sigma. Et donc, je vais essayer d'expliquer aujourd'hui comment on fait pour arriver à ce résultat, et à la figure en particulier qui est montrée sur le côté droit du transparent. Alors, pour expliquer cela, et pour expliquer toutes les procédures qu'on emploie pour arriver à ce résultat, je vais passer par un certain nombre de thématiques. En fait, c'est les points principaux que je vais traiter dans ma présentation. D'abord, des aspects de filtrage pour la visualisation. Ensuite, des aspects de détection liés à la recherche, et comment est-ce qu'on fait pour découvrir, détecter une onde gravitationnelle. La question de la réjection du bruit et de la composante non gaussienne du bruit. La question de l'estimation de la signification statistique et l'exploitation astrophysique, les choses qui seront développées ensuite par Chris, et donc qui sont des questions liées à l'estimation des paramètres. Voilà, donc, première question, question du filtrage et de la visualisation des données. On va se poser la question de comment est-ce qu'on fait si on nous donne une seconde de données pour aller voir un événement d'onde gravitationnelle ? Donc, vous voyez ici les données brutes, celles qui sont délivrées au groupe d'analyse de données afin d'en faire l'analyse. Et ce qu'on voit ici, c'est que... Donc, c'est ce que Jean-Yves a appelé H2T. Ce qu'on voit ici, c'est que l'amplitude ici de ces signaux qu'on voit, c'est donc la seconde où se trouve l'événement d'onde gravitationnelle détecté le 14 septembre dernier. On ne voit pas le signal. Le signal ne voit pas. Et en fait, le signal est d'amplitude 10-21, c'est-à-dire trois ordres de grandeur par rapport à ce qu'on voit ici. Et la raison pour ça, c'est que le bruit qui domine les observations, c'est le bruit à basse fréquence, le bruit sismique tel que l'a mentionné Jean-Yves tout à l'heure, et aussi, dans moindre mesure, le bruit de photons à plus haute fréquence. Et donc, si on se focalise sur la bande où se situe le signal de 30 Hertz à 200 Hertz, à 300 Hertz, eh bien, on voit mieux le signal, et c'est ce qu'on va faire en filtrant les données par un filtre passe-bande. Il faut aussi rejeter et éliminer les pics fréquentiels ici, qui sont des résonances mécaniques, des systèmes qui composent l'interferomètre, et aussi des perturbations électriques, comme par exemple le 60 Hertz, qui est la fréquence du secteur aux Etats-Unis. Et donc, si on applique ce filtre, eh bien, on passe du signal brut, ici, à un signal... Donc, il faut bien regarder les échelles. Là, on a diminué l'amplitude du bruit de 3 heures de grandeur, mais on voit des oscillations résiduelles, ici, qui sont les résonances mécaniques qu'on n'a pas encore éliminées. Et puis, si on élimine ces résonances-là, eh bien, on arrive au signal. Donc, voilà. Donc, là, on a joué un jeu simple dans lequel on a donné une seconde de données, d'accord, et on retrouve le signal gravitationnel par filtrage, d'accord, qui est une procédure assez directe, finalement, en termes d'analyse du signal. Mais le jeu est beaucoup plus compliqué que cela, évidemment, puisque quand on commence l'analyse d'un jeu de données, d'abord, celui-ci court sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et on ne sait pas où se trouvent les ondes gravitationnelles. Et donc, ce qui me fait passer à la deuxième partie de ma présentation, comment est-ce qu'on fait pour rechercher les ondes gravitationnelles ? Et là, il y a plusieurs approches possibles. Alors, déjà, en quoi ça consiste ? Eh bien, on a des séries temporelles, comme vous avez pour le voir, et on va aller chercher des transitoires, des transitoires qui, rares, et qui arrivent avec un rapport signal à bruit plutôt défavorable. Et donc, à l'intérieur de la collaboration, là, et Go-Virgo, on est organisé en groupe de travail. Ces groupes de travail, en fait, poursuivent des méthodes, des approches qui sont différentes, mais complémentaires. Il y a un premier groupe de travail qui considère, qui va aller chercher des signaux transitoires sans a priori fort sur la forme d'onde à aller chercher. Et en mettant la condition que, évidemment, ces signaux arrivent en phase, puisque tous les détecteurs observent la même onde gravitationnelle. Et les méthodes mathématiques, les outils d'analyse utilisés alors, sont des recherches dans des représentations tant fréquentes des données que je vais détailler. Un autre groupe de travail va exploiter l'information astrophysique, les modèles qu'a pu présenter Thibaut Damour auparavant. Et donc, on sait maintenant qu'on a un modèle très précis de la forme d'onde espérée lors de la coalescence, la fusion de deux trous noirs. Et on va exploiter cette connaissance pour aller chercher dans les données, dans des recherches ciblées par l'intermédiaire d'un outil statistique qui s'appelle le filtrage adapté. Bien, première méthode, recherche de transitoires génériques. Eh bien, on utilise pour ça des représentations temps-fréquences. Alors, j'en montre une illustration ici. C'est cette image-là. On voit ici, en abscisse, le temps, en ordonnée, la fréquence, et puis en code de couleur, l'amplitude. Alors, c'est quelque chose qui s'approche, qui est analogue à une dictée musicale, en quelque sorte, dans laquelle on a le temps ici, la fréquence. Puis évidemment, dans la dictée musicale, comme le soulignait un de mes collègues, on n'a pas l'amplitude accrochée à la note. Il faut des annotations supplémentaires pour que le pianiste puisse jouer fortissimo au pianissimo à certains moments. Et voilà, donc on va exploiter ce genre de représentation temps-fréquences. Et la question qui se pose, c'est laquelle ? Et cette question-là, mon directeur de thèse, Patrick Flandin, qui est dans la salle, a écrit un ouvrage de référence sur le sujet dans lequel il couvre une large gamme de questions reliées à la représentation temps-fréquences. Et en gros, pour simplifier très rapidement, on a deux grandes classes de représentations temps-fréquences, les représentations linéaires et les représentations quadratiques. Et pour des raisons d'efficacité numérique, les choses, les représentations, la classe qui est utilisée pour la recherche des ondes gravitationnelles, et c'est la première, celle des représentations linéaires. Et donc, je vais expliquer un petit peu ce que c'est qu'une représentation linéaire des données. Ça repose sur l'idée d'une décomposition du signal en paquets d'ondes. Alors, on voit ici ces paquets d'ondes qui sont produits par décalage temporel. On m'a demandé d'utiliser le pointeur, là. Par décalage temporel et fréquentiel d'une fonction mère, G. Et cette fonction mère, on lui demande d'être bien localisé à la fois en temps et en fréquence, ce que disent ces deux équations-là, dans lequel G, chapeau, ici, il a transformé le foyer de la fonction G. Et donc, on va réaliser, en fait, un pavage régulier du plan temps-fréquence qui va couvrir, en gros, toutes les possibles à l'intérieur de cette chose-là. Une fonction mère qui satisfait les deux équations, ici, c'est l'ondelette de Gabor dans laquelle G est une fonction gaussienne. Alors, il y a un résultat important qui est obtenu dans les années 80 par Roger Balian, qui est ici, je crois, et Francis Law, et qui montrent l'impossibilité de construire des bases orthonormales qui satisfont toutes ces conditions. Et donc, il faut contourner, si on veut construire des bases orthonormales, ce qu'on désire pour faire l'analyse, il faut contourner ce théorème, ce qui a été suggéré par Kenneth Wilson toujours à la fin des années 80. Et l'astuce mathématique consiste à remplacer l'exponentiel, ici, complexe, par une série alternée de cosinus et de sinus. Et avec ça, on arrive à construire une base orthonormale et à construire ce qui s'appelle des bases de Wilson, ce qui a été fait par l'article d'Ingrid Dobschies, Stéphane Jaffar, et journée au début des années 90. Et donc, c'est ces bases de Wilson qui ont été utilisées par Coherent Wave Burst, qui est une des chaînes d'analyse qui a effectué la recherche, qui a découvert les ondes gravitationnelles. En fait, c'est la première découverte des ondes gravitationnelles qui a été faite par cette chaîne d'analyse. Coherent Wave Burst n'utilise pas une seule base de Wilson, mais plusieurs bases de Wilson qui sont calculées, non pas avec des ondelettes de Gabor, parce qu'elles ne sont pas inadmissibles pour construire une base de Wilson, mais par des ondelettes dites de Meijer qui ont été introduites par Yves Meijer, membre aussi de cette académie, dans les années 90, qui a donné lieu ensuite au développement des multirésolutions et des décompositions d'ondelettes, ce que je ne vais pas aborder ici. Donc, on utilise plusieurs décompositions qui sont calculées avec plusieurs types d'ondelettes, en fait, enfin, pardon, avec la même ondelette, mais sur des durées différentes, et ce qui nous permet de couvrir au mieux l'espace, le large espace des signaux transitoires à aller chercher dans les données. Et on voit ici la vision que donne Coherent Wave Burst et donc les ondelettes de Wilson, les transformées de Wilson, de l'événement du 14 septembre dernier. Tous les petits carrés, ici, correspondent à une ondelette que Coherent Wave Burst a identifiée dans les données comme étant significative. D'accord ? Donc, les durées différentes, la différence des tailles de ces carrés, c'est tout simplement, vient tout simplement de... On sélectionne ici différentes pixels dans différentes transformées en ondelettes. Alors, on dispose de plusieurs détecteurs, en deux, en l'occurrence, et donc, il faut combiner l'analyse de... Il faut faire une analyse combinée des données de ces deux détecteurs. Et l'approche qui est suivie par Coherent Wave Burst, c'est celle de l'analyse cohérente qui consiste à combiner les données en composant le temps de propagation et le déphasage que l'onde gravitationnelle a sur son parcours entre les deux détecteurs. Et ce type d'analyse, là, l'analyse cohérente, est tout à fait similaire, s'il y a des radios astronomes dans la salle, à ce qui se passe sur les stratégies de formation de voix dans les réseaux, dans les radiotélescopes à réseaux phasés. Donc, on peut illustrer ça. Ici, on a des détecteurs, donc ça peut être des antennes électromagnétiques, mais gravitationnelles aussi. Et puis, on a un front d'onde qui arrive. Alors, on va faire en sorte de décaler en temps et en phase de manière à ce que le front d'onde, ici, soit plat et qu'on additionne des choses qui soient additionnables, en quelque sorte, en phase. Cet algorithme est extrêmement cohérent au WestBird, c'est extrêmement rapide et robuste. Il a détecté, comme je l'ai dit, comme l'a précisé Fabien, l'événement en trois minutes. Et la chose importante, quelque part, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser la relativité générale pour faire cette détection. Et donc, cet algorithme-là a le pouvoir aussi d'aller chercher des ondes qui sont des ondes gravitationnelles qui viennent de scénarios que les astronomes n'ont pas prévus, des choses inespérées ou inattendues, plutôt. Voilà, donc, le deuxième volet, c'est les recherches ciblées, le filtrage adapté. Alors, pour illustrer le filtrage adapté, donc, déjà, le filtrage adapté, c'est une méthode standard d'analyse du signal. Je l'illustre ici avec cette petite animation. Ça consiste à corréler les données avec le signal qu'on espère y trouver. J'ai un signal ici qui est un signal test. Ça n'a rien à voir avec une onde gravitationnelle. Et ici, je transforme ce signal en un filtre et je convolue les données avec la réponse impulsionnelle de ce filtre. Et donc, on voit le résultat ici de cette convolution. Et quand le filtre coïncide avec le signal qui se trouve dans les données, j'ai un pic de détection et c'est ce pic-là qui fait la détection. Voilà, alors, évidemment, les patrons d'ondes qu'on utilise, les modèles qu'on utilise, ce ne sont pas ceux que je viens de montrer, mais ceux qu'a introduit Thibaut Namour dans la présentation qu'il a faite. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout est dédié. C'est un signal caractéristique modulé en fréquence et donc avec trois phases qui correspondent à un régime, aux différentes phases dynamiques de la binaire et qui sont gouvernées par différents paramètres. La première partie est plutôt dominée par les masses qui composent la binaire, les deux masses des deux composants au moins en premier ordre et puis les phases finales par les caractéristiques du trou noir qu'on a formé à l'issue de la fusion. Selon les hypothèses qu'on fait sur la binaire, on a 11 paramètres au total pour la caractériser, 4 paramètres de masse et de moment angulaire en supposant qu'ils sont alignés puis des paramètres géométriques. Ces paramètres géométriques n'influent pas sur la forme de phase de la binaire, ils interviennent sur la signature reçue, son amplitude. Et évidemment, ces paramètres, on ne les connaît pas a priori, on ne sait pas quelles ondes gravitationnelles on va détecter avant d'avoir fait l'analyse et donc il faut couvrir un espace de possible et cet espace de possible et cet espace de paramètres ici qu'on a couvert avec un ensemble de templates, de patrons d'ondes. Chaque point correspond à une forme d'onde et voilà, on couvre l'ensemble de cet espace de paramètres avec 250 000 patrons d'ondes en résolvant un compromis entre le nombre de patrons d'ondes qui est la puissance de calcul nécessaire et en faisant en sorte d'éviter de créer des trous dans cet espace de paramètres. Alors voilà ce qu'on obtient. Ici, on obtient un pic de détection ici du filtre adapté et puis on a une mesure ici, on a une mesure ici d'une mesure supplémentaire, d'une statistique supplémentaire qu'on fait parce que le filtre adapté, on peut montrer qu'il est optimal en présence de brougotien mais il se comporte très mal en présence de bruit non gaussien donc on flanque la statistique du filtre adapté à une mesure de qui carré qui mesure le désaccord entre la forme d'onde observée et celle qu'on espère avoir détectée. Et donc on a une mesure ici de consistance qui est ici, ici on a un mauvais fit et puis tout d'un coup le fit devient bon, c'est effectivement le fit observé pour l'événement. Alors je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans les détails ici mais on va introduire une statistique de décision qui est la statistique de décision du filtre adapté pondéré par ce qui carré et de la même manière que pour cohérent waveburst, on combine les données multidétecteurs mais cette fois plus en cohérence, on n'a pas la capacité calculatoire de le faire mais en coïncidence, c'est-à-dire qu'on fait l'analyse séparée des deux flux de données et on met ensemble en faisant une coïncidence temporelle dans l'espace de paramètres des événements trouvés dans chaque détecteur. Voilà, donc la composante de bruit non-gaussien, alors la composante de bruit non-gaussien, c'est vraiment la chose qui nous limite, qui limite notre sensibilité. Je fais ici un petit exercice dans le sens où je montre l'intervalle de données, ici une seconde et je zoome en arrière pour montrer quel est le contenu, l'apparence du bruit au fur et à mesure que j'écarte cet intervalle et je vois qu'en passant à 10 minutes, le bruit est raisonnablement stationnaire mais déjà à 10 minutes, j'observe des transitoires, des glitchs, vous allez me concéder ce jargon-là aujourd'hui et en gros on a un glitch toutes les 10 minutes ou toutes les secondes selon la qualité des données. Alors malheureusement les glitchs peuvent parfois ressembler étrangement à des ondes gravitationnelles, ici il faut comparer la ligne orange avec la ligne noire et on voit que ça peut être problématique. Alors il y a toute une zoologie des glitchs, vous en avez un ensemble ici, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais parfois on explique souvent la nature physique de ces transitoires mais il y a ce candidat-là en particulier qui a été vraiment notre ennemi numéro 1 puisque son origine n'a pas été expliquée et donc ça a été difficile d'y remédier et de remédier à sa présence. un grand ensemble Fabien a pu déjà l'aborder un grand ensemble d'un grand effort a été fait pour analyser les 200 000 canaux auxiliaires qui nous permettent de nous renseigner sur le fonctionnement de l'interféromètre et son environnement afin de justement d'éliminer les zones où il y a trop de glitchs où il y a trop de composantes non-gaussiennes. En fait on a individué quelques pourcents du temps qui permettent d'améliorer considérablement la qualité moyenne des données. Voilà donc une fois qu'on a identifié des transitoires on sait maintenant analyser nos données avec deux approches et on a envie de savoir si elles sont effectivement des ondes gravitationnelles ou elles sont dues à notre fond d'analyse et pour ça il faut faire une évaluation statistique de la signification statistique de l'événement et ça c'est une question non-triviale d'analyse de données et c'est une particularité de l'analyse des ondes gravitationnelles. La difficulté est liée au fait qu'on ne peut pas modéliser les résidus des transitoires qu'on a éliminés avec tous les efforts qu'on a pu faire soit par des coupures à l'intérieur des chaînes d'analyse soit par la qualité des données telle que je l'ai pu la représenter avant et puis il est impossible d'éteindre les ondes gravitationnelles à l'intérieur du détecteur. Il est impossible de blinder les détecteurs aux ondes gravitationnelles et donc il faut faire avec ce qu'on a nos données et donc on va faire ce qu'on appelle en statistique un rééchantillonnage de l'expérience dans lequel on va faire un décalage artificiel de données bien plus grand que le décalage de propagation physique entre les deux interféromètres 10 millisecondes donc des décalages de la seconde et on va répéter cette affaire pendant des millions de fois afin d'analyser énormément de données dans lesquelles les ondes gravitationnelles sont gommées puisqu'on a gommé leurs coïncidences voilà donc c'est ce qu'on a fait ici et c'est le résultat de ces courbes en fait quand on fait ce genre de choses on obtient ces courbes là alors il faut regarder les petits carrés orange ici et l'étoile et puis la même chose ici pour les deux approches le filtre adapté et les recherches en fréquence et on voit ici que l'onde gravitationnelle notre événement ici est plus de statistiques de décision plus grands que tous les événements identifiés dans notre fonds de l'analyse d'accord et donc ce qui fait que cet événement là est tellement fort qu'on ne peut même pas vraiment statuer sur sa signification statistique exacte on ne peut en donner qu'une seule qu'une limite d'accord qui est la probabilité de 5 sigma qui correspond à des probabilités de l'ordre de 1 sur 50 millions qui correspond à la signification statistique affichée dans le résumé du papier voilà j'arrive à la je suis désolé je suis un peu long mais je vais converger à la dernière partie de ma présentation qui concerne l'exploitation astrophysique et l'extraction des informations astrophysiques et d'estimation des paramètres donc je rappelle ici que on caractérise une source à l'aide de 11 paramètres 4 4 paramètres sont importants particulièrement importants pour la phase parce qu'ils sont liés aux masses et aux spins et puis il y a des paramètres géométriques le problème est qu'avec la recherche en filtre adapté on ne peut réellement que mesurer et encore de manière assez imprécise les 4 premiers paramètres les autres paramètres peuvent être obtenus mais de manière assez indirecte et c'est pas ce qu'on peut faire de mieux on peut considérablement améliorer les choses et estimer les paramètres dans leur globalité en faisant une analyse jointe et cohérente de toutes les données disponibles et c'est ce qu'on peut faire avec de l'inférence bayésienne alors je vais aller très très rapidement là-dessus l'inférence bayésienne repose sur la formule de Bayes qui est écrite ici dans lequel on révise des a priori qu'on formule sur les paramètres à l'aide de l'information contenue dans les données c'est exactement ce que dit cette formule là et les informations sur les paramètres contenues après révision après observation des données sont décrites par la distribution à postériori qui est obtenue en bleu ici le problème est que cette distribution à postériori est 11 dimensionnelle et qu'en général on a envie de savoir ce qui se passe sur la masse uniquement et donc il faut marginaliser et intégrer par rapport aux autres paramètres c'est ce qu'on fait ici mais on doit le faire à partir d'une intégrale et cette intégrale elle est dans grande dimension et ça numériquement c'est très difficile à calculer et donc la meilleure méthode qu'on a trouvé pour calculer ce style d'intégrale c'est l'intégration stochastique c'est l'échantillonnage stochastique de notre espace de paramètres et c'est pour ça que ça nous amène à utiliser des échantillonneurs qu'on appelle Markov Chain Monte Carlo qui créent une série de paramètres qui sont échantillonnés selon cette distribution a posteriori donc on répète ça un certain nombre de fois un grand nombre de fois ce qui justifie le fait qu'on doit pouvoir calculer des patrons-nondes en une milliseconde parce que là on doit utiliser ces patrons-nondes un très grand nombre de fois et pour produire ce genre de figure qui a été montré par Fabien auparavant dans lequel on a marginalisé les masses par rapport à tous les autres paramètres disponibles ici les a priori qu'on a formulés sur les masses c'est cela une distribution non informative uniforme sur tout l'espace de paramètres disponibles voilà on peut faire ça aussi une approche bayésienne pour la reconstruction du signal alors là les paramètres à estimer ce ne sont plus les paramètres physiques mais les coordonnées physiques des ondelettes qu'on veut fiter sur le signal on obtient un bon accord je ne vais pas rentrer dans les détails Thibaut D'Amour a pu détailler jusqu'auparavant et puis j'en arrive à mes conclusions donc en conclusion l'analyse des ondes gravitationnelles et nos méthodes d'analyse sont arrivées à maturité au bout après près de 20 ans de recherche et de développement on a démontré qu'on a pu détecter cet événement avec une grande fiabilité et évidemment les physiciens ont été les gens de la collaboration ce sont eux qui ont réalisé cette 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 analyse mais ils ont emprunté un grand nombre de connaissances et c'est vraiment une réalisation interdisciplinaire qui a été faite ici à la fois du côté des mathématiques des statistiques du traitement judiciaire mais aussi chose que je n'ai pas abordé du calcul et des ordinateurs je voudrais juste donner un nombre 50 millions d'heures CPU ont été dépensées pour l'analyse de ce de ce de cet événement c'est évidemment le début d'une grande histoire on espère en tout cas avec plus d'événements en particulier des étoiles à neutrons on espère on espère les voir et puisque ma présentation est vraiment sur les aspects d'analyse du signal j'ai donné ici quelques nouveaux défis d'analyse de données qui sont devant nous déjà parce qu'on a des marges de manœuvre je pense pour améliorer nos chaînes d'analyse digging deeper je ne sais pas comment on dit ça en français dans nos données aller chercher des signaux d'amplitude plus faible par exemple en faisant tourner des recherches cohérentes pour les binaires coalescentes c'est des choses qui sont aujourd'hui pas accessibles aux ordinateurs actuels couvrir une plus large espace de paramètres des transitoires longue durée je crois c'est des choses qui sont développées au LAL en particulier aller reconstruire l'événement de manière plus rapide les stratégies bayésiennes prennent des jours pour donner un résultat ça c'est déjà trop tard les contreparties électromagnétiques s'il y en a une aura vraisemblablement disparu il faut réduire ces temps de calcul à quelques heures voire quelques minutes si c'est possible il y a des choses à faire sur la réjection du bruit il y a des choses qui se développent en apprentissage je ne sais pas comment on dit le machine learning c'est des choses l'apprentissage profond en particulier est en plein développement je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté là pouvoir aller classifier et pouvoir classifier nos glitchs en particulier ce serait très intéressant ça c'est des choses que des gens font déjà dans la collaboration et puis aller plus loin que la physique des ondes gravitationnelles que faire avec ces ondes gravitationnelles qui ne soient pas directement liées avec cette physique par exemple de la cosmologie il est question de pouvoir éventuellement utiliser les binaires de trous noirs comme des chandelles standards telles qu'il est fait pour les supernova merci des questions Alain voilà je ne voudrais pas te décevoir une question très courte rassurez-moi le glitch il y en avait sur un seul détecteur il n'y en avait pas un sur le deuxième détecteur de quel glitch le glitch énorme 10 minutes avant oui donc on peut aller revoir les données ensemble je voudrais juste être rassuré bon déjà ce glitch là arrive 10 minutes avant l'événement oui certes mais heureusement qu'il n'y en a pas un de l'autre côté non non effectivement une autre question peut-être un transparent supplémentaire quand tu nous as présenté dans la première méthode c'est-à-dire la méthode où on cherche quelque chose qui sort après filtrage j'aurais bien aimé une comparaison avec passer le même filtre sur un endroit quelconque et non pas là parce que tu nous as montré que le résultat du passage du filtre sur l'endroit où il y a le signal j'aurais bien aimé voir ce que donne le passage du filtre sur un endroit où il n'y a pas de signal alors je ne suis pas sûr de comprendre à quelle figure tu préfères au début au début quand tu nous fais tu as pas voilà encore avant 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 tout à fait au début de ton exposé tu nous montres tu dis je pars de 10 moins 18 et puis tac je passe le filtre et j'ai un truc à 10 moins 21 alors et puis tu nous dis voilà voilà et là j'aurais bien aimé voir ce que donne le résultat du même filtre à un échantillon où il n'y a pas d'événement pour voir la tête que ça t'as pas ça en magasin entre nous pour un physicien naïf comme moi ce serait drôlement intéressant dire voilà mais à côté on est allé regarder à un autre endroit et voilà ce que ça a donné je dois l'avoir sur mon ordinateur mais là on ne va pas sortir bon merci non mais Alain tu peux voir avant le signal avant les grandes oscillations c'est du bruit bien sûr c'est une réponse justement j'avais une question sur cette planche on voit que les deux types de signaux de ces deux détecteurs après filtrage passe-band sont très différents et qu'est-ce qui fait qu'ils soient aussi différents en termes de bruit pourquoi du côté bleu c'est très différent du côté rouge parce qu'il y a plus de réseaux pardon est-ce que c'est des sources de bruit différentes parce que c'est deux détecteurs différents je pense que le comportement des deux détecteurs de Livingstone et Hanford et les bruits ne sont pas identiques d'accord et ma deuxième question c'était finalement quel est le taux de compression qu'on obtient avec le filtre adapté dans cette configuration c'est-à-dire le produit BT qu'on a dans ces c'est le même type de traitement qu'on fait en radar et on caractérise alors donc pour répondre à la question on a une bande de 300 Hertz et un signal qui fait 200 millisecondes c'est de l'ordre de quelques unités je pense Edouard Brésard sur votre gauche sur votre gauche derrière un point que je n'ai pas bien compris dans votre estimation des paramètres vous utilisez donc une méthode bayésienne avec l'aide de Monte Carlo est-ce que vous vous affranchissez à ce moment-là des hypothèses que vous faites au début sur le nombre de paramètres c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à estimer la sensibilité par rapport au parallélisme des moments cinétiques est-ce que vous arrivez à estimer la sensibilité par rapport au défaut des cas au fait que l'excentricité pourrait être non nulle ou est-ce que vous travaillez exclusivement est-ce que votre estimation de Monte Carlo est dans le cadre d'hypothèses strictes dans lesquelles vous supposez les spins parallèles par exemple voilà ok donc les hypothèses qui sont faites sont faites pour la recherche d'accord et on fait ces hypothèses là parce que développer une banque de patrons d'ondes en relâchant toutes les hypothèses ce serait simplement impossible d'accord donc on peut relâcher ces hypothèses dans les dans les dans les recherches bayésiennes j'avoue je ne sais pas exactement je ne connais pas les détails des prieurs qui ont été qui ont été fixés ici s'il vous plaît pour pouvoir notamment faire de l'analyse multimessager et voir des contreparties optiques mais dans ce cadre là est-ce que la difficulté aujourd'hui ce n'est pas le pointage avant tout c'est-à-dire la précision sur la position de la source qui limite en fait la recherche de contreparties optiques oui oui je me suis mal exprimé c'est tout à fait ce que vous êtes en train de dire ce qui est limitant là actuellement c'est que bon ça n'est pas la détection de l'événement en lui-même ça je pense que c'est des choses qu'on arrive à ce qu'on arrive à faire mais c'est la reconstruction de l'événement c'est-à-dire savoir quels sont ses paramètres et en particulier quelle est la direction du ciel alors les perspectives donc il y a je pense qu'il y a un ensemble un ensemble de voies donc Thibaut a pu le a pu le a pu le mentionner donc il y a ces méthodes de de reduce order modèle dans lequel on on a une méthode pour accélérer le calcul du du template et en fait c'est ce qu'il nous faut pour accélérer ces méthodes bayésiennes il y a des des méthodes qui sont éventuellement considérées aussi comme alternatives aux méthodes de Monte Carlo Markov chain en fait on utilise des méthodes de Monte Carlo Markov chain et de nested sampling aussi mais donc les perspectives sur le pointage de la source c'est produire une estimation bayésienne de la direction du ciel rapidement d'accord donc c'est accélérer le code ah oui donc les les perspectives les perspectives évidentes c'est avoir un autre détecteur ça c'est clair ça oui effectivement si on a un autre détecteur on résout le problème c'est y a-t-il d'autres questions sinon merci encore nous allons passer au dernier exposé au-delà